Si vous suivez un peu mon contenu régulièrement, vous avez probablement vu ma vidéo qui concernait les problèmes de Warzone 2, et dedans j'y expliquais pourquoi le fait d'avoir construit MW2 avec DMZ en priorité était clairement une très mauvaise chose pour la santé du Battle Royale. Heureusement les développeurs sont en train de faire tout doucement machine arrière pour la saison 2, et on va parler de ça aujourd'hui. En fait ce qui s'est passé c'est que le 25 janvier on a eu droit à un blog post sur le site officiel de Call of Duty, et dans lequel il nous expliquait un petit peu les changements qu'ils vont réaliser pour la saison 2 qui va arriver le 15 février pour rappel. Dans ce fameux blog post ils expliquent les changements globaux qu'ils vont faire sur le jeu, et puis après des points plus spécifiques concernant le BR, DMZ et aussi le multijoueur. Je propose de prendre les choses dans l'ordre et on va commencer par parler des changements globaux, et donc là dedans. Évidemment en premier lieu il nous parle des crashs et de la stabilité du jeu qui vont essayer d'améliorer drastiquement pour la saison 2. Alors même si personnellement avec mon setup full AMD j'ai pas eu un seul crash depuis plusieurs semaines, j'entends encore beaucoup de gens pour qui c'est pas le cas, notamment avec des setups Nvidia, donc c'est vraiment une super bonne chose à ce niveau là. Point de vue audio, ils ont aussi dit qu'ils se sont rendu compte d'un problème au niveau de l'occlusion, et donc en gros ce qui se passe c'est qu'il y a des éléments qui coupent les sons alors qu'ils devraient pas le faire. Typiquement ce que ça veut dire c'est que vous allez rencontrer un gros caillou ou une espèce de pierre qui sont pas censés couper le son des bruits de pas, et bah là en l'occurrence c'est le cas à l'heure actuelle. Ils vont essayer de remanier un peu tout ça pour la saison 2, et même si je m'attends pas à des améliorations drastiques, ce sera toujours bon à prendre. Ensuite ils nous parlent un peu de l'interface, et même si elle a déjà été un peu améliorée depuis la sortie du jeu, on est bien d'accord c'est quand même pas la folie. Apparemment on va donc encore avoir quelques améliorations à ce niveau là, et là j'attends vraiment de voir, parce que franchement c'est un cauchemar de naviguer dans les menus, notamment au niveau des listes d'amis, etc. Dernière petite chose au niveau des changements globaux, ils nous parlent de l'équilibrage des armes, et évidemment on s'attendait tous à avoir un gros patch à la saison 2. C'était que des suppositions à l'heure actuelle, mais franchement vu la méta RPK Fennec qu'on a depuis le début, ils pouvaient clairement pas faire autrement, et donc ils ont officialisé tout ça. Bref, on arrive maintenant au changement spécifique au Battle Royale, et donc tout ce que je vais dire maintenant sera vraiment propre à Warzone. Retenez bien ce que je vais dire là, parce que ce que je vais vous évoquer maintenant, ça va contribuer à séparer l'expérience DMZ du BR, et c'est principalement le grief que je faisais au jeu à sa sortie. Donc pour moi on est vraiment dans la bonne direction, mais je vais vous expliquer pourquoi en vous détaillant les changements. On commence avec le goulag, on va repartir sur une formule en 1 contre 1 à partir de la saison 2, et on aura plus l'espèce de mastodonte qui arrive avec un minigun, mais on repartira sur le bon vieux drapeau de domination à la fin du temps imparti. Les développeurs nous disent aussi que pour pouvoir remanier le goulag de manière assez rapide, donc pour le début de la saison 2, ils ont dû faire en sorte de garder la même map avec quelques petits changements. Cela dit, ils sont apparemment en train de bosser sur des maps spécifiques pour le goulag en 1 contre 1, qui vont être implémentées pendant les futures saisons. Donc ça aussi c'est cool. Point de vue des armes qu'on pourra trouver dans le goulag, on aura accès à des fusils d'assaut, des SMG et des LMG en fonction de la progression dans les cercles de la partie. Ce que ça veut dire, c'est que plus les cercles avancent et donc plus on va au goulag tard dans la game, plus on aura de bonnes armes avec nous dans le goulag pour avoir une chance supplémentaire de pouvoir regain si on revient sur le BR. Notez aussi que les fusils à pompe ont été retirés de la rotation des armes dans le goulag, et franchement je pense que c'est une excellente nouvelle. Enfin, on a une nouvelle mécanique dans le goulag, on pourra également trouver de l'argent au sol, donc si vous avez le temps de looter pendant votre duel, vous en privez pas parce que ce sera toujours ça de prix pour retomber dans la partie. Toujours en parlant du cash, on aura maintenant accès à des liasses de 800$ minimum dans le jeu, à la place de 100$ comme c'était avant. Pour équilibrer un peu tout ça vu qu'ils ont fait x8 au niveau de la somme des plus petites liasses, on pourra plus en trouver dans les caisses et les contrats donneront aussi moins d'argent lors de l'accomplissement. Une autre grande nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est le retrait pur et simple des sacs à dos. On pourra donc plus trouver de sacs à dos moyens et grands pendant la partie de BR, on aura tous le même sac à dos et donc ça va aussi diminuer le problème avec les gens qui stack les autoréas, les killstreaks et ce genre de choses. Donc ça franchement, je pense que c'est un hyper bon changement et en plus de ça, on va avoir le retour du loot comme c'était sur Warzone 1. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aura plus accès à l'interface pour aller choisir ce qu'on veut prendre dans les sacs des joueurs, tout sera éparpillé autour de lui et donc ça va faire gagner un temps fou pendant les duels. Autre changement majeur au niveau des loadouts cette fois, on aura maintenant deux événements de loadout qui tombent gratuitement sur la map et ce sera au premier cercle et au cinquième. Basiquement, on revient ici à une mécanique totalement similaire à celle de Warzone 1 et à mon sens, c'est vraiment une super bonne idée. C'est un système qui marchait depuis des années et je pense vraiment que c'est une bonne chose de revenir un peu aux bases de Warzone. Dans le même temps, les développeurs vont aussi introduire des packs d'atouts personnalisables et même si on n'aura pas accès à tous les atouts dans un premier temps parce que j'imagine qu'ils doivent faire pas mal d'équilibrage pour ajuster tout ça et pas rendre des atouts complètement OP, le fait de pouvoir choisir soi-même les atouts avec lesquels on veut jouer, c'est juste une excellente nouvelle à mes yeux. On notera aussi que le prix des armes principales dans les stations d'achat et aussi le prix des loadouts dans les stations d'achat seront réduits également donc si on combine ça au fait qu'on trouvera plus de cash sur la map, je pense que tout le monde va avoir accès assez facilement à ces armes de loadout. Bon ici je me fais aucune illusion, ces changements ils sont directement faits pour augmenter le nombre de bundles qu'ils vont vendre dans la boutique parce que j'imagine que leurs chiffres sont pas bons mais quoi qu'il en soit, peu importe les raisons qu'ils ont eu de faire ces changements, personnellement d'un point de vue gameplay pur, je trouve que c'est une bonne idée donc c'est ok pour moi. On a déjà parlé de beaucoup de changements sur la boule de gameplay de Warzone 2 mais c'est loin d'être fini parce qu'on n'a pas encore parlé de deux gros changements majeurs qui vont changer drastiquement les choses à mes yeux. Le premier c'est que tout le monde va atterrir sur Almazra avec automatiquement une sacoche 3 plaques équipée. Ça amènera donc plus de régularité au niveau du TTK et on aura des duels beaucoup moins hasardeux et c'est hyper cool. Le second changement majeur ce sera au niveau du mouvement et ici apparemment on pourra donc enfoncer les portes même quand on est en train de se plaquer et notre vitesse de déplacement sera aussi améliorée pendant qu'on se plaque. A mon avis on sera quand même pas sur une vitesse de déplacement proche de celle du sprint tactique mais quoi qu'il en soit c'est quand même super cool et à mon sens c'est une hyper bonne idée parce que ça va permettre de pouvoir naviguer plus facilement dans les duels et rendre les choses beaucoup plus fluides et plus agréables. Dernière modification spécifique au niveau du Battle Royale ce sera au niveau des stations d'achat et donc elles seront présentes en plus grand nombre sur la map et leur localisation sera également fixe de partie en partie. Ça permettra donc d'élaborer des stratégies et des routines de loot beaucoup plus efficaces pour tous les joueurs et ça amène aussi en quelque sorte une espèce de skill gap parce que mieux connaître la map ça voudra dire mieux connaître les itinéraires de loot les emplacements des stations d'achat et ce genre de choses donc c'est super cool. Alors avec tout ça j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure et pourquoi c'est une excellente chose que Warzone 2 se sépare complètement de DMZ au niveau de la mécanique de gameplay. Comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises Modern Warfare 2 il a été conçu avec le DMZ en ligne de mire et ça se ressent très clairement sur la lenteur globale du gameplay en multijoueur et en BR. On a plusieurs mécaniques qui fonctionnent hyper bien dans DMZ et en disant ça je pense par exemple au système de sac à dos ou encore au sacoche avec différents niveaux de plaques ça met l'accent sur le loot et au niveau de DMZ c'est juste exceptionnel parce qu'en plus vous pouvez vous extraire avec ces trucs là et les remporter pendant vos prochaines parties. Du coup vous avez un vrai sentiment de progression dans DMZ grâce à ces mécaniques et ça fonctionne hyper bien. Force est de constater depuis le mois de novembre que c'est absolument pas le cas en BR et donc maintenant le fait que les développeurs aient l'air de prendre conscience qu'ils peuvent totalement faire deux expériences de jeu séparées en termes de boucle de gameplay c'est un changement hyper positif à mes yeux. En fait grâce à ce changement de philosophie je pense que ça va bénéficier amplement aux deux modes. Le mode BR va être plus nerveux, plus rapide et plus accessible comme c'était le cas sur Warzone 1 et dans le même temps ils vont pouvoir continuer d'améliorer et étoffer l'expérience DMZ de manière isolée. D'ailleurs en parlant de DMZ ils vont aussi faire pas mal de changements avec la saison 2. Évidemment on va avoir un ajout de nouvelles missions mais le truc le plus important à savoir c'est qu'on va avoir une nouvelle map sur laquelle on pourra jouer. Comme vous le savez maintenant j'imagine parce qu'on en parle partout on va avoir accès à une nouvelle map résurgence et donc aussi au mode de jeu pendant la saison 2. Aucune idée de si ce sera au lancement ou bien à la mise à jour de mi-saison mais quoi qu'il en soit cette petite map de résurgence elle va aussi être jouable en DMZ. Ça veut donc dire qu'on aura accès à Almazra, au bâtiment 21 et à la nouvelle map de résurgence en DMZ et les développeurs nous ont confirmé que les futures missions qui allaient arriver avec la saison 2 et bien ils nous obligeront en quelque sorte à aller jouer sur les 3 maps. Ça va fortement diversifier l'expérience de jeu et c'est vraiment une hyper bonne idée à mes yeux. Petit point d'inquiétude par contre ils nous parlent de seasonal refresh comme ils disent dans le blog post et donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont reset nos armes de contrebande et nos clés au début de la saison 2. A l'heure actuelle je suis pas encore certain que ce fameux reset concerne aussi les slots d'emplacement d'armes assurées mais si c'est le cas je crois que ça va faire grincer pas mal dedans et que beaucoup de joueurs seront vraiment pas heureux de perdre leur second slot si durement acquis. Pour ma part c'est parfaitement ok d'avoir un wipe à la Tarkov mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde donc faudra voir comment cette nouvelle va être accueillie par la communauté et surtout si les développeurs vont s'y tenir. En plus de ça ils nous confirment aussi dans le blog post qu'on va avoir des changements au niveau des spawns sur DMZ donc comptez sur moi pour refaire une vidéo actualisée avec les nouveaux spawns quand ça arrivera et dernier changement mais pas des moindres il y aura aussi un ajustement de la difficulté au niveau des bots. Alors ce truc là je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui était demandeur pour ça mais ce que j'espère même si je râle moi-même très souvent de me faire laser par les bots c'est qu'ils vont pas aller trop loin dans leur nerf. En fait une partie du fun et surtout du challenge de DMZ c'est la difficulté des bots et le fait qu'on doive tout le temps être sur nos gardes même quand on est dans une zone sans vrai joueur avec nous. On peut pas juste foncer dans le tas au milieu de 30 bots avec un pistolet et s'en sortir en vie et c'est ce qui apporte aussi une petite adrénaline au mode de jeu. Du coup s'ils rendent les bots trop faibles avec cet ajustement ça va enlever toute l'importance d'avoir un bon stuff sur soi et donc aussi par extension l'intérêt pour le mode DMZ. Alors évidemment il sera temps de reparler quand la saison 2 arrivera mais je vais pas vous le cacher, ce point là il m'inquiète quand même un petit peu. Ok donc après tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir du blog post ? Le point principal et crucial à mes yeux c'est surtout le changement de philosophie au niveau des studios de développement. On voit vraiment qu'ils tendent à séparer maintenant l'expérience Warzone 2 de celle de DMZ et à mon sens c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour la santé du jeu. Ça va permettre de contenter à la fois les joueurs de Warzone et ceux qui apprécient également le mode DMZ et pour moi c'est juste la meilleure nouvelle. Évidemment il faut pas oublier qu'on est ici sur un blog post qui a pour but de faire arrêter le saignement au niveau des joueurs et donc forcément ils ont enjolivé certaines choses qu'on va pas retrouver telles quelles dans la saison 2. Je pense notamment aux fixes de bugs et aux nouvelles fonctionnalités on sait que l'expérience va être buggée au possible au début de la saison 2 mais quoi qu'il en soit les changements sont quand même les bienvenus. Alors je sais pas du tout ce que vous en pensez mais pour ma part j'ai hâte que cette saison 1 soit terminée et qu'on entame enfin un nouveau chapitre pour ce Warzone 2. N'hésitez pas à m'adresser vos inquiétudes ou bien au contraire vos attentes dans l'espace commentaire et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas pensez à me le faire savoir à l'aide d'un petit like et pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne considérez le faire avant de partir parce que c'est le genre de truc qui aide vraiment beaucoup. En attendant moi je vous laisse là c'était Shreds on se retrouve très vite et d'ici là portez vous bien Ciao